Bienvenue dans l'émission stratégique, intelligence et communique, nous allons parler de bitcoin. Monsieur Flavie, est-ce que tu peux vous présenter en deux mois ? Bon, eh bien, écoutez, je suis d'abord un auteur spécialisé sur le bitcoin, j'ai fait un blog qui s'appelle la voie du bitcoin. Je suis également impliqué dans la vie de la communauté, parce qu'on va y revenir, le bitcoin pour moi c'est à la fois une technologie et une communauté, et cette implication dans la vie de la communauté consiste à organiser un certain nombre de rencontres publiques privées, sous forme de repas. Je suis un des co-fondateurs du cercle bitcoin qui est aujourd'hui la première association francophone, puisqu'elle dépasse les frontières de l'Hexingos et qu'on a des membres belges, suisses, luxembourgeois ou en Afrique autour du bitcoin, des blockchains et des échanges décentralisés. Comment vous représentez le bitcoin dans l'histoire de la monnaie ? Alors, dans l'histoire de la monnaie, il y a trois questions qui se posent, c'est est-ce qu'il y a des antécédents ? Généralement, quand on se trouve à l'historien, tu peux commencer ma vie par des études d'histoire, c'est pour une phantécile, il y a des gens, un truc comme ça qui existait. Ensuite, quand on a répondu, c'est non, est-ce que c'est une nouveauté radicale ? Et la troisième question, c'est est-ce que cette nouveauté radicale est une rupture ? Alors, voilà, est-ce qu'il y a des antécédents ? Non, même si on cherche du côté des monnaies-valeurs, comme la pièce de l'or, ce n'est pas vraiment antécédent du bitcoin, même si on cherche des bases de données distribuées d'époque au premier, comme les pierres de Gap, ce n'est pas vraiment antécédent. Et encore moins, bitcoin ne peut être décrit comme l'aboutissement d'une prétendue dématérialisation de la donnée. C'est vraiment quelque chose de nouveau de ça en précédant. Cependant, dans l'histoire, il y a des situations qui ressemblent à des situations qu'on peut être aujourd'hui. Et donc, l'histoire permet de tracer des zones de risque, des scénarios possibles, etc. Est-ce que cette nouveauté est une nouveauté radicale ? La réponse est oui. Certes, bitcoin créé en 2008 est un assemblage génial de choses qui avaient été inventées pendant les éditions d'un temps précédent. Mais cette nouveauté radicale, en un sens qu'elle attaque radicalement les problèmes que la crise de 2008 a fait à base. Les amèlent radicalement, ça veut dire à la racine, pas par un pur plâtrage en disant « on va moraliser le capitalisme, on va autoréguler les marchés ». Bitcoin vise au centre du dispositif, c'est-à-dire la définition même de la donnée. Et est-ce que cette définition, cette nouveauté radicale provoque une rupture, une dissolution ? Voilà. Je vais essayer d'éviter la discussion. Est-ce que ça provoque une rupture ? Je dirais oui. D'abord, une rupture au sens militaire, parce que ça m'ouvre une mâche, quelque part. Une rupture, en général, c'est quand vous arrivez à un premier fond. Là, oui, ça m'ouvre une rupture dans les oligopoles. On les désigne. Le fond étant les oligopoles, l'air. Deuxième sens où c'est une rupture, c'est une rupture au sens que Bachar donnerait, par exemple, en étymologie, c'est que pour comprendre Bitcoin, il faut le désapprendre. Il faut oublier les leçons du passé. Peut-être pas les leçons avant-garde, mais du passé de votre cerveau, tout ce que votre grand-mère vous a appris, et qui correspond en fait à votre courte expérience. Et il faut aussi désapprendre l'épais bon sens, qui est l'argent, il est comme ça. Le troisième sens où c'est une rupture, au sens de Bambaki, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des mathématiques avant Bambaki et des mathématiques après Bambaki. Il y a un avant-garde et un après. Je vous en prie de nos forts, rupture, disruption, même si vous n'avez pas voulu... Alors, je n'ai pas envie de l'idéalisation. Oui, je vous en prie. Je me suis dit qu'il y a des freins, mais on ressemble, j'ai quand même... Les freins, je dirais assez simples, c'est le manque de curiosité, la sottise et la paresse. Après, il y a le confort assez relatif de ce qui existe, ce que les informaticiens appellent la legacy. Le confort assez relatif de ce qui existe, c'est pour vous que vous avez une carte bleue et vous allez dire, vous allez vraiment prendre une coigne, vous vous enrêtez pour pas grand-chose. Mais ça, on est face à ce qu'on appelle une inversion des infrastructures. Et pour par exemple, très simple, les premiers qui en 1890 ont décidé d'aller faire le marché à la ville avec une voiture se sont donnés bien du mal parce que les routes étaient tapées, parce qu'on trouvait beaucoup plus facilement du chemin de l'essence, parce qu'on ne trouvait pas les chambres à air qui trouvaient tous les 20 mètres, etc. Et donc, il faut qu'une rupture, une nouveauté radicale, d'abord, se trouve elle-même. On regardait les premières voitures, alors on s'en met toutes à des garances ou des bateaux. Donc, il faut déjà que la rupture se fasse un travail sur elle-même, et ensuite, il faut qu'elle crée son monde. Aujourd'hui, c'est d'aller à la ville en charrette à charrette, c'est pas plus difficile. Autre frein, la perception de la difficulté d'usage. C'est-à-dire que la première fois que vous explique, vous ne comprenez pas, donc c'est pas plus gênant, et puis on va même faire en sorte que vous n'essayez pas en disant ce truc qui est très compliqué, ce truc ne marche pas dans la vraie vie. Alors, la vraie vie, à chaque fois qu'un orateur envoie la vraie vie, en fait, il parle de la sienne, qui est, en général, celle d'un bon choix, bien délevé, bien nourri, bien payé, occidental, dans un pays où vous êtes à peu près sûr que vous aurez un gouvernement dans un an, que vous aurez la même moitié dans un an, que vous ne ferez pas des bons cas, que vous aurez un gouvernement en cas des jours, etc. Alors, si vous placez dans d'autres peuples, de mini-arbonismes qui n'ont pas trop en manque, et pour lesquels il est beaucoup plus facile d'avoir un téléphone, dans lequel la monnaie, bien, ils se rendent bien sûr qu'elle tiendra à la fin de la saison, quand le gouvernement s'en défiait encore plus long, à ce moment-là, vous vous dites, dans leur vraie vie à eux, ça peut être plus facile. J'ai toujours l'exemple de Skype, bien des bourgeois parisiens longs pour parler avec leur enfant qui est expatrié, en cherchant bien, s'apercevant que leur bonne Philippine l'avait 5 ans avant eux, parce qu'elles n'avaient pas les moyens sur la télé. Mais j'ai l'impression, quand même, qu'il y a certains freins, j'ai un peu bossé le sujet, et technologie non-ténon-aboutie, coûts énergétiques, c'est pas aussi des choses qui freinent, quand même, l'adoption de Bitcoin ? Non, le coût énergétique, il y a peu de gens, c'est ça, c'est facile de vous invoquer pour dire pourquoi vous ne vous en servez pas. Il y a le dernier frein à l'adoption de Bitcoin, c'est naturellement la mauvaise réputation, c'est la première chose qu'on va nous dire, c'est sincère. On disait, il y a encore quelques jours, le cash, c'est pour le criminel. Depuis, on a découvert qu'il y avait quand même pas mal de valises de cash qui s'appelaient dans les beaux milieux, donc bon, cet argument, c'est ça, ça va. Mais, peu importe, on dit, le Bitcoin, ça sert à la drogue, ça sert au crime, ça sert à Daesh, et on repousse, à tout moment, ils peuvent disparaître. Oui, alors c'est la volatilité que j'allais évoquer dans quelques instants. La volatilité, elle est, c'est un problème qu'on ne peut pas négliger, dans la mesure par rapport à l'euro ou au dollar, en reste de Ford, elle doit trouver, comme je le disais tout à l'heure, perçue différemment dans certains pays de monnaie qui est relative, et lui, effectivement, c'est encore aujourd'hui l'un des freins à l'usage monétaire du Bitcoin. Clairement, cette volatilité, la plupart des gens qui sont des bitcoins, ils espèrent qu'elle vit plutôt à la hausse de la baisse, et donc il y a un dossier spéculatif, d'affairement. Mais si vous la comparez, l'unière est forte, si vous la comparez, l'action de start-up, elle est, quoi ? Je suis convaincu. Quand est-ce que ça va se développer, à quel point tout sera pas obligé, mais on sera amené à l'utiliser ? Alors, l'horizon d'adoption de bitcoin, c'est un problème que vous ne pouvez pas aborder sans vous être d'abord demandé, l'adoption pour quoi faire, par qui ? Et c'est un sujet où probablement la communauté bitcoiner elle-même n'a pas suscité de véritable consensus. Il y a des gens qui vont vous dire le bitcoin, c'est un ordre numérique. Alors, l'or, on le donne à ses petits-enfants, quand on tombe en France, ça ne sert pas à tous les quatre matins. Le bitcoin a certaines caractéristiques qui leur approvent d'une forme d'ordre numérique. Et puis, il y a d'autres personnes qui, soit parce qu'ils se méfient de la monnaie légale, soit parce qu'ils sont particulièrement sensibles à des enjeux de privacy, vous disent pas du tout, moi, je veux m'en servir pour payer vos cafés du matin. Alors, clairement, vous vous apercevez que les résultats sont un peu contradictoires. Ils ne sont peut-être pas, d'ailleurs, totalement. En fait, ils sont un peu contradictoires. Et derrière ces enjeux de use case, il y a des enjeux techniques parce que les choix doivent être faits sur la façon de gérer les paramètres du protocole bitcoin, la taille des blocs, la taille de la blockchain, la concentration des valiseurs, etc., sont enjeux. et que là, on est dans un débat qui est assez apte et assez apprécié. Comme je vous le disais, il y a un processus. En moins, simplement, à moi, c'est que le bitcoin et ce pour quoi il a été conçu, c'est-à-dire la donnée de l'Internet, que sont vrais... Alors, je salue ici cette maison qui accepte le bitcoin, je les en remercie. Mais l'avenir du bitcoin, je ne crois pas qu'il soit dans le commerce de rue, il est sur Internet. L'un des miracles du bitcoin, c'est qu'on a créé un objet digitalement reproductible. La musique sur Internet, il n'y a plus personne qui la paye. Les films sur Internet, il y a plus de grands noms qui le payent parce que c'est reproductible. Alors, on peut mettre des firewalls, etc., mais tout le monde s'est reproductible. Le bitcoin, quand vous avez un sur Internet, vous ne pouvez pas avoir le caractère. Ça, c'est l'une des forces. Et le truc pour faire qu'un objet soit non reproductible, ça a été trouvé et ça va être appliqué à énormément de choses. Les vouchers, d'autres monnaies, les paramonnaies, les bons de réduction, les points de fidélité, les bulletins de vote, les contrats d'assurance, etc., etc., etc. Toutes ces choses-là ne s'échangeront probablement pas autrement que dans une monnaie fonctionnant de la même façon que, c'est-à-dire, sur un protocole d'échange des entreprises. Et là, le bitcoin, étant le premier, et il y aura qui, par la taille de sa blockchain, par la taille de sa communauté, par la capitalisation, quand même, il y a une position, on va dire, prioritaire d'avance, il me semble raisonnable de penser qu'il pourrait avoir le destin d'être une sorte de monnaie pivot, monnaie de réserve, monnaie d'étalon, une sorte de monnaie des règlements internationaux dans l'économie du cyberspace. Je reprends en termes de révolution, il n'y a pas de révolution sans gagnant et sans perdant. Quels sont les perdants qui sont les gagnants ? Alors, si notre métier est d'être tiers de confiance, vous pouvez faire, on a déjà évoqué ça, c'est-à-dire, on va parler d'aller plus précis, on va faire une blockchain nous-mêmes. Et bon, pourquoi tu es aussi grandement grand-mère ? Les perdants, c'est probablement les tiers de confiance, tous ceux qui avaient à gérer de la confiance. Encore que, je ne suis pas sûr que les nombres de l'RSA vont disparaître. Je pense que la question telle que vous la posez, c'est comme si on restait dans le monde où on est. Moi, je voudrais conclure sur quelque chose, on parlait des précédents historiques, il y a des précédents de situation. Il n'y a plus de choix dans l'histoire de l'humanité, vraiment qu'on a trouvé un nouveau monde. C'est à la fin du 40e siècle. On a trouvé un nouveau monde. Il n'y a pas été nouveau pour les fichiers. Oui, mais ils ne nous ont pas laissé d'écrit. Donc, un gars qui réfléchissait un peu aux choses, qui était maire de Bordeaux, c'est souvent des gens intéressants à fréquenter, a écrit « Notre monde vient d'en découvrir un autre. » Il dit bien « Un autre monde ». Regardez ce qu'on a fait de ce nouveau monde. Et par exemple, les États, la France, l'Espagne, l'Iranie, etc., ils ont créé des colonies. Ils ont créé des pays dont on disait « Ça, c'est la nouvelle Angleterre, c'est la nouvelle France, c'est la nouvelle Hollande. » Deux siècles après, il n'y a plus de colonies, il y a les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie. Autrement dit, ce nouveau monde qui est le cyberespace et dont on ne peut pas comprendre le peuple si on ne se dit pas que c'est la monnaie de ce cyberespace. Ce cyberespace, il a un certain nombre de choses qui sont en train de se déployer. Il avait besoin de sa monnaie. Et pour moi, le peuple, c'est cette monnaie. Donc, les gagnants, les perdants, c'est des gens qui auront des choses à faire dans ce double espace. Beaucoup plus que la loi. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Donne-envie d'en avoir. Le débat est ouvert. Comme d'affilience économique, j'ai repéré que l'année dernière, une société anglaise EUTC Holding a déposé 45 demandes de brevets sur le cas de brevets de brevets. Oui, alors, d'abord, M. Wright était un personnage un peu emblématique. C'est là ceux qui ont, tout en disant au début que non, non, ils étaient là sur le chine de la caméra et de faire en sorte que mon messie allait bien. Après, déposer des brevets, vous pouvez annoncer de façon très influente que vous déposez des brevets. Dans la pratique, il y a quand même autour de l'open, des brevets soumissants à la magnétie, etc., à une jurisprudence internationale qui fait que, on a difficilement ou forqué quelque chose qui est en open code et déposé des brevets. Pour le moment, je n'ai pas à te dire que les brevets étaient acceptés. qu'est-ce qu'il y a derrière la tête avec tout ça ? Je n'en sais rien parce qu'il semble que de savoir ce que M. Wrayt a derrière la tête soit un spécialitaire d'électualisme. Comment on explique la variation de la valeur de Bitcoin ? Ça dépend à quelle distance vous mettez votre nez du graphique. C'est le genre de chose. Soit vous faites du trading et ça va faire votre délice et votre perte parce que les variations sont extrêmement importantes. Vous avez des gens qui sont souvent sur les traders, sur les joueurs de poker, sur les deux, qui font ça ou mieux être jeune et en bonne santé et pas dormir à lui trop longtemps parce qu'il y a des variations extrêmement importantes qui comme toutes variations d'objets spéculatifs s'expliquent par le concours de beauté keynésien. C'est-à-dire je fais ça parce que je pense qu'il y a des gens qui vont faire ça parce qu'ils pensent que etc. Il y a des chocs exogènes. Tel analyste dit ça, tel banquier dit ça, M. Poutine n'en veut plus, les Chinois font ci, d'autres choses. Alors si vous prenez un petit peu de recul et si vous faites ce que tout bon statisticien fait normalement, c'est-à-dire enlever les 10% de points anormalement hauts ou anormalement hauts, corriger, nettoyer la grône, globalement elle monte. car il y a des buts, il y a des etc. Mais globalement, elle monte. Et l'une des choses auxquelles elle est corrélée, c'est... Il y a deux choses auxquelles cette augmentation est corrélée. Une part, la dépense énergétique qui est accueille. Comme si cette dépense énergétique était capitalisée. Alors certains vont dire que cette dépense énergétique elle est absurde. On leur dit c'est ça qui est capitalisée, on passe un sale moment parce qu'il faut leur expliquer ce qu'on veut dire. Mais globalement, le Bitcoin c'est une forme de condensation d'énergie pour valider dans l'information. Et globalement, plus on a... Vous travaillez la patte longtemps, plus ça vaut cher. L'autre façon de le voir la plus classique, c'est de dire de rapporter l'augmentation de la courbe ainsi lissée au nombre de transactions. Au nombre de transactions quotidiennes. Et on s'aperçoit qu'il y a une corrélation qui est assez troublante entre le nombre de transactions quotidiennes, surtout si on l'élève au carré, et la valeur du Bitcoin, ce qui, on retrouve la loi de Metcalfe qui dit que la solidité, la résistance et donc implicitement la valeur d'un réseau tend à évoluer avec la moitié du carré du nombre de nœuds. Donc, quelque part, souvent valoriser la communauté, en tant que cette communauté, existe, 30 ans de transactions, grâce des affaires. J'ai une question, j'ai lu une histoire d'un ingénieur informaticien qui a acheté des bitcoins au tout début, il a balsardé son ordinateur, le disque du réparti de la poule-tout et il a perdu 7 millions et demi. Oui, c'est ça, au cours de l'époque. Oui, tout ça aiderait, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, effectivement, la quantité limitée de 1 million de bitcoins est théorique, parce qu'on sait qu'il y en a des millions qui sont perdus, alors après, on dirait dire qu'il n'y en a pas 21 millions, les 14 millions, et il y en a eu de perdu, parce qu'il y en a eu souvent on dit que le bitcoin c'est une ponzi, ils ne s'en sont plus dans les poches. En réalité, c'était le dixième essai, alors je ne sais pas quand on m'a dit s'il y a des précédents, je n'en ai pas parlé, c'est des précédents avortés, mais c'était le dixième essai de trouver ce que cherchaient à la fois des six capoins, des groupes industrielles comme Citimo et quelques mafieux, c'est-à-dire un cache électronique à la vie. Il y avait quand même depuis la naissance d'Internet une volonté de trouver un cache électronique anonyme. Seulement, ça foirait régulièrement. Et donc, les gens qui ont développé le bitcoin, dans neuf mois, je crois, ça n'a même pas de prix entre eux, puis un beau jour, ils calculent non pas son prix mais son compte en disant que ça vaut 0,01, c'est ce que ça nous coûte en énergie et en matos, avant que quelqu'un ait de faire une bourse et que très progressivement, ça ne déconne puisque la fameuse pizza, elle est née 2010, c'est-à-dire quand même plus de deux ans. Il faut voir que pendant et au moins de trois ans, tous les bitcoins du monde de l'étoile fadent le prix des chambres de bonne parisiennes, pas 20 milliards. Donc, oui, il y en a qui font mieux parce que c'est un jouet, parce qu'il y a des gens qui en ont gagné quelques centaines et puis qui l'ont oublié. De même, vous avez perdu les portes-clés, les collections, les études, et le fait qu'on ne connaisse pas le fondateur, qu'il y a un flou artistique sur... Ce n'est pas gênant ? Alors, je ne sais pas si c'est gênant, mais c'est structurant, c'est-à-dire qu'il y a des... On n'a pas parlé des autres blockchains publics. Je mets à part les tokens qui sont censés le monde bien. Il y a Ethereum qui est une blockchain publique avec un créateur qui est quelqu'un d'assez carré qui est à la fois très respecté, très charismatique et probablement assez lourd en termes financiers dans son écosystème. Et puis, vous avez une troisième blockchain qui intéresse les gens qui est NXT sur laquelle j'ai écrit récemment un petit contenu d'un livre qui a été produit par ses propres développeurs et NXT, c'est pareil, a été créé par quelqu'un qui s'est taillé en disant que j'en ai vu. On pense que tout le monde qui surveille les choses mais c'est difficile. Ce qu'on peut dire c'est que les communautés qui ont un leader évoluent d'une certaine façon et celles qui n'en ont pas évoluent différemment, difficilement à certains égards mais aussi avec une certaine hyperactère. Alors là, je vais redevenir historien, il y a quand même une chose qui est troublante c'est qu'il y a un peuple qui est réputé élu et éternel il n'a pas de fondateur parce que Moïse on ne sait pas très bien s'il a vraiment existé ou si on ne l'a pas tué au passage etc. Puis il y a une ville éternelle aussi dont le fondateur était mythologique, héroïque etc. Et un peu de monde qui est chez les lieux ce n'est pas très bien ce qui s'est passé. Autrement dit qu'un corps social une communauté humaine vive débarrassée du poids pesant du père c'est probablement de nature à changer les choses. Vous savez dans la vie vous avez le fils d'un frère de tout les poignards sont frères de tout. Très bien. Merci.